Salut à tous et à toutes, c'est C-Oxy, on se retrouve en compagnie de... WOOOOOOH ! Est-ce que c'est la hype ? Ah putain, là les gars, ils sont en train de se dire « Mais ils nous ont vraiment pas mytho, quoi ! » « Ils ont vraiment fait un reboot de Bloody ! » Genre les mecs, tu ne respectes rien. Alors, pour les gens qui viennent de découvrir notre chaîne YouTube et qui n'était pas là en 2013, Bloody Platinum est le let's play phare de notre coop, de notre duo, j'ai envie de dire, c'est un peu... C'est le premier duo qu'on a fait, voilà. Voilà, c'est un petit peu comme ça que notre duo est né. Et alors, Siza, je te propose qu'on parle et qu'on avance juste pour les dialogues de base, tu vois. Parce que les dialogues, ça pue un peu au début, donc voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on est sur Bloody Platinum, ça vous l'avez compris, un reboot de Bloody Platinum, lol. Voilà, en gros, c'est la version plus dure, tout simplement. Voilà. En gros, c'est la version hardcore de Pokémon Platine qu'on avait fait en 2013 et qu'on n'avait pas fini, étant donné que, bon, on s'était lassés, Siza a perdu ses pokés, et puis c'était à l'époque, on n'avait pas vu, pas d'argent, bref. Là, on s'est dit... On a toujours pas d'argent, mais... On a toujours pas d'argent, mais... Y'a la hype. On a envie de refaire un co-op. Et les gens... Ce qui était marrant, en fait, pourquoi on refait Bloody, c'est parce qu'il y a eu des trolls, on va dire, sur cette série, comme quoi, ouais, c'est quand le prochain épisode de Bloody, euh... De toute façon... Enfin, y'a eu des trolls en mode... Quand Bloody recommencera, machin, machin... Enfin, voilà, enfin, bref. Et du coup, bah, on s'est dit, ok. Ok, on tient le truc. On va refaire Bloody. Et les gens, là, c'était en mode, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est bon, ça, on me dit. Et ils ne veulent pas, personne ne nous croyait. Et donc, du coup, on a sorti la vidéo le 1er avril, en mode, on recommence Bloody, pour bien mettre le doute. Et, bah, voilà, on recommence tout simplement, Build Patinium. Alors, la dernière fois, on l'avait fait en Nuzlocke Challenge simple. Sans objet. Sans objet. Là, on a les objets en combat. Ouais, c'est trop dur. Ouais, mais ce qu'on a fait... Ok, donc, il y a tout qui vient de tomber, c'est trop bien. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a randomisé les pokés, et on a randomisé les capacités spéciales. On a gardé les types, et on a gardé les attaques qu'ils apprenaient, voilà. Donc, en fait, on a un Bloody Platinium Nuzlocke, où on peut utiliser les objets, mais que les pokémons qu'on va rencontrer vont être totalement custom. Enfin, custom. Pas dans les types, mais custom dans les capacités spéciales. Et ça, ça peut être ouf. Donc, moi, je suis quoi, un garçon ? Oui. Moi, je me suis appelé Bitch 2. Pour pas changer. Ah, te voilà ! Ah, te revoilà ! Ça fait donc deux ans que tu n'étais pas revenu. Ouais, putain, ça fait mon temps, ouais. Eh bien, en tout cas, j'espère que ça vous hype, parce que là, en même temps, j'ai envie de dire, les gens nous regardaient un peu, pas forcément pour le jeu, mais plus pour les conneries qu'on arrivait à dire, quoi. Je veux dire... Maintenant, quand on est devenu mature, tout va bien se passer, quoi. Maintenant, quand on est devenu mature, responsable et adulte, je pense que là, une espèce sera de plus... Tout le monde rigole derrière son écran, on est d'accord ? Ils sont quoi, t'as ? Mathieu est responsable. Pfff, quel bon fait de pédé. Comment t'appelais le titre ? Ah, d'ailleurs, c'est Mathieu qui a fait le layout. Oui, c'est moi qui ai fait le layout. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. S'il est mage, vous pouvez le dire aussi. S'il est mage, vous pouvez le dire gros bâtard. De toute façon, on ne le changera pas. Le rival, je l'appelle... Moi, je l'appelais Volt. Je ne vais pas l'appeler Biatch. Appelle le 6-A, si tu veux. Mathieu, c'est Mathieu, on l'a dit. Je vais l'appeler 6-A. Ah, c'est marrant, ça. Ah, on ressent tout de suite la maturité au bout de 2 ans. Oh là 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 là. Non, on n'a pas le PC, c'est vrai. Quoi ? On n'a pas le PC. Le PC ? Tu sais, la potion dans le PC. Mououou. Bon, moi, je suis en train de lancer. Là, je suis au starter. Ah, mais tu as accéléré ou pas, toi ? Non. Non, je n'ai pas mis l'accélérateur. Je ne l'ai pas sur ma manette. Non plus. Oui, parce qu'on joue à la manette et tout, on est des gens un petit peu hypés, tu vois. Attends, on a la webcam. Vous voyez là. Oh là là, les... Oui, maintenant, parce que la différence de l'ancien Bloody, il n'y avait pas la cam. Donc là, vous voyez nos gueules. Au bout de... 3 ans. Tout le monde nous connaît maintenant. Par contre, il y a toujours des petits ponts noirs à cause de la robe. C'est moche. Moi, je ne les ai pas. Pas pour l'instant. Tu vas jouer. Oui, oui. Du coup, ce qui est bien, c'est que dans le dernier Bloody, en fait, Bloody Patinium, de base, les starters sont fixes. C'est Lixi et Tourmy, ou pas, ou type louche, je crois. Je me souviens, ça. C'était trop bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris ces starters-là. Ah, par contre, on n'aura plus la zone à gauche avec les starters. Oui, ça sera random. Du coup, on n'aura plus le dock. Parce qu'avant, normalement, dans le jeu, on vous mettra un lien dans la description, mais normalement, tu as un dock avec tous les Pokémon que tu peux. Oui, oui, voilà, c'est ça, en fait, c'est ce qu'on se servait, en fait. Déjà, Bloody a des Pokémon modifiés. Donc, en fait, là, on vient de randomiser une ROM custom. Donc, déjà, on vient de faire un... Très, très, très gentil. Très, très, très legit, quoi. En fait, le mec a travaillé sur une ROM, et on a fait Baddeklion. Et on a fait, ton travail, c'est de la merde, on change. Voilà. Et du coup, alors, en starter, je ne sais pas ce qu'on va avoir. En tout cas, moi, j'ai... Alors, c'est forcément un starter qui aura trois évolutions. Oui, deux évolutions. La forme de base. Oui, voilà. Voilà, il y aura trois formes, parce que c'est plus sympa. Donc, moi, perso, j'y suis, là, quasiment. Ben, je sors, là. Maman. Ah oui, Vol, ne me pas dans les hauts. Ah oui, d'accord, j'ai vraiment beaucoup d'invention, toi. Oui, 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 c'est que j'ai commencé... Enfin, j'ai commencé comme un con, tu sais, quand le professeur, il disait appuyer sur la Pokéball. Moi, j'appuyais sur A comme un tard depuis tout à l'heure. Et le professeur, il disait, non, ta gueule, c'est là. Mais je comprends pas. Je suis bloqué dans ce jeu. Professeur, vous ne semblez pas avoir de Pokémon à nouveau 2. Boum ! C'est typo InShape, en fait, le rival, Mouille. Boum ! Boum ! Siza, c'était quoi, ça ? Hé, Volt ! Je vais voir le professeur Sorbet. Viens avec moi et que ça saute. Ah oui, c'est vrai qu'il a été changé, putain, j'avais pas capté. Normalement, ça, c'est le mec que tu rencontres après la Ligue. Ouais, c'est Shen. Hein ? C'est Chan. Professeur Chan. Mais non, pas professeur Shen. Oui, le mec en rouge, oui, oui. Oui, oui, oui. Siza, on a dit qu'on était mature. Non, 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 non. Mon starter, mon starter, mon starter. Alors, en vrai, en Pokémon que j'aimerais bien avoir, on a Phantomize. Oui, mec, il y a que la 4G, donc ça va jusqu'à 400因为os. Moi, j'aimerais bien avoir Grenouze, voilà. 493, 4G, 493, voilà. Ouais. Le format 493. Donc avant les gens en strat a appelé le format en fonction du nombre de pokémon qu'il y avait, c'était trop marrant. Genre l'ADV ils appelaient ça le format 386. 386 parable. Après t'avais le format 493. Au niveau des starters je t'attends. Puis ensuite quand c'était black and white les choses ont pété un cap, ils ont fait bon, black and white. C'est W. Ouais. Quoi ? Évitons les hautes herbes. Pas de problème, ce n'est pas grave que nous ayons un pokémon, fais moi confiance, j'ai une idée. Je suis presque adulte alors je vais leur montrer l'exemple. Le mec c'est un dingue, il va dans les hautes herbes sans pokémon putain. Bon du coup je regarde mes starters maintenant, je t'attends. Vas-y 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 regarde regarde regarde. Alors j'ai. Y'en a pas comme de merde. Chenipan, Chenipan. Un spicot. Ouais. Granivole, sympa. Oh c'est marrant. Drabi. Oh stylé Drabi. Et Rookool. Oh bah je vais prendre Drabi. Je sais pas t'aurais pu prendre Granivole, je trouve qu'il y a plus de challenge. Putain. Ouais je prends Granivole, s'il évolue tard en fait. Bah Draco c'est déjà niveau niveau 30 je crois un truc du genre. Ouais. Bah c'est chaud. Ouais mais après ça monte vite Bloody donc euh. Ouais c'est vrai que ça monte vite Bloody ouais. Allez. Et puis euh par contre ouais c'est vrai. En vrai niveau 55 tu l'as au quatrième, cinquième badge hein. Cinquième badge je pense. Ouais ouais. Nous on y avait des pokémons comme ça à peu près vers euh. Moi j'me souviens plus de trop gros. Ouais mais non plus ça fait deux ans tout ça. Leur vision du monde chargé de tout de tout les quasi- Ouais ta gueule professeur Chen là. Je veux mes pokémons. Je veux mes pokémons. Mes pokémons. Mes pokémons. Ah quoi mais qu'est-ce que tu racontes ? Professeur. Haim je n'ai pas bien entendu alors je vais vous reposer la question. Vous deux vous aimerez vraiment... Oui. Ouais. Moi aussi j'aime les pokémons. Cool. Super. Oh putain ça a changé. C'est la nuit. Enfin c'est la nuit c'est le... Je me souviens quand on tournait quand on tournait tout le temps tard on devait changer l'heure et j'ai coup. Oui parce qu'après on avait marre que ce soit le nuit dans le jeu on changeait l'heure de notre PC tu sais. Ouais. Du coup le Skype était pété. Ouais et euh... Je crois qu'aussi du coup à cause de ça enfin moi je... Enfin... Il y avait... Je vais avoir des pokémons et certains pokémons n'apparaissaient que la nuit ou la journée. Du coup on faisait ça à chaque fois aussi. Parce qu'après je comprenais pas pourquoi je pouvais pas aller sur Google en fait. Parce que quand tu changes l'heure de ton PC en fait tu... Tu... Tu peux pas aller sur internet en fait. C'est ce qu'ils appellent les serveurs de temps. Oh là oh là... Bon mais pokémons là ça fait deux heures qu'il parle lui ! J'en ai trop... Je suis toujours là... J'ai beaucoup de coeur alors c'est décidé que je... Oh mais ta mère ! Je n'abandonnerai pas on a encore des ressources regarde. Ouais il a pas taken mec hein. Il a fait que gros jus. Putain t'as un bon hein. Je comprends pourquoi on pouvait mettre l'accélérateur avant hein. Confesseur Servier vous avez oublié votre ma... votre... votre mallette. Ah oui la fameuse... Malette. La mallette. La mallette dorée. La mallette dorée. Ok. Sorbier. Ah hum. Wow rentrons à la maison ce combat m'a épuisé. Allez ouvrez la mallette. Putain. Ouvrez la mallette. Mais mec mais comment t'as pu... Comment t'as pu mettre aussi rapide avec tout ce texte mon gars. J'appuie sur 1. Oh putain ça y est. Alors attention. Oui ta gueule sur des pokémons. Sans blague. Il sait quels pokémons. Tortipousse. Non faut que tu lises le pseudo. Ah oui merde. Bull bizarre. Oh sympa. Ouais. Drabi. 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 Oh non prends pas Drabi. Bah non je prends pas Drabi. Et Tortipousse. Attends c'est trop marrant parce que... En fait y'a Tortipousse qui s'est transformé en Bull bizarre. Et y'a le type Louvre qui s'est transformé en Tortipousse. Bon alors comme c'est un random je vais prendre Tortipousse. Bien. Euh... Non. Non je vais prendre... Moi je vais prendre Bull bizarre. Ouais ça va bien. On va prendre Drabi si tu veux. Non non je prends Bull bizarre en vrai je préfère. Très bien vous avez choisi de bons pokémons. A présent écoutez moi bien. J'ai vu une Tortipousse. Ah c'est pas un random. Ah c'est... Tortipousse. Mais non Lille Pokémon. Oui. Lille Bizarre. Tortipousse. Comment ça ? Ce jeu part déjà en couilles c'est très bien. Oh putain. Bon est-ce qu'il est shiny toi ? Ah j'ai pas vu. Oh putain moi il est shiny. Hashtag Rillou. Faut que je regarde le talent. Ah oui aussi. Oh putain aussi le talent c'est important. Cherche miel. Ouais. C'est génial. Ah mais non en vrai c'est trop pratique ici. Enfin c'est pratique. Tu peux l'utiliser en tout cas. Super. Pratique je suis grave heureux. Faut faire quoi là déjà ? Ah oui faut aller voir le mec à gauche. Ouais. Tom 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 Tom. Et il est assuré. Euh t'es pas fou hein. Excuse moi. Attends j'ai... Ah mais t'as fait le combat déjà toi ? Bah oui. Bah je peux faire encore. Attends qu'est-ce qu'il a... Il avait quoi ton rival ? Arco. Arco ? Putain moi il a Salamèche. Putain le 4-yard. Ah mais plus ! J'ai plus le bizarre. Salamèche il me calque. Ah oui. Et moi j'ai Bené. Oh bah mon but bizarre est con. C'est très bien. En plus Bené ça sert à rien en... Bené c'est que tu peux pas être amoureux je crois. En 4G je crois. Ouais c'est juste tu peux pas être confus. Ah non tu peux pas être amoureux. Ah ouais ? Genre le mec est con il peut pas être amoureux en fait. En fait... En fait c'est talent c'est un talent pour Dante Lich quoi genre... Ouais je vais tout seul. Dante Lich talent Bené. Ouais. Tu l'avais gagné le mec ou pas ? Pfff le mec il a fait que gros yeux je t'ai dit. Le mec il s'appelle Volt il est obligé de perdre quoi genre. Putain moi il trahiarde il fait des rugissements il baisse mon attaque. Oh non. Moi aussi. Oh non. Ouais je veux ça au sale. Bon il fait que des rugissements ça va. Du coup le Nuzlocke il commence une fois qu'on a les pokeballs. Ouais il sait qu'on a les pokeballs. J'ai perdu. Bon bah le Nuzlocke est fini. C'est bon ! T'as perdu ? Nan j'ai pas perdu. Grignote ! Mais par contre je vais perdre je pense. Mathieu je peux avoir un Grignote dans la première zone. 3 x 4 12. Ok il peut encore faire 3 attaques. Oh putain je vais perdre. Je peux avoir un Grignote dans la première zone. Il est con. Ah ouais ? Ouais. Mais Grignote t'es drabis t'es sérieux ? Bah ouais mon gars. Il fait monodragon t'es. C'est un total dragon. Bon ça la mesh il a pas compris qu'il fallait faire des attaques pour gagner je crois. Moi aussi putain. Ça Clardy est con un peu dans ce jeu vidéo. Ah merde putain mais en fait non il est trop fort. Là parce qu'après il va t'attaquer. Ouais mon gars mais je suis à moins 6. Et là il fait rugissement. Et là il fait soin. Alors. C'est bon je vais tuer la prochaine attaque. Ah si il fait coup critique par contre je suis baisé. Ah non c'est bon. Putain par contre comme j'ai drabis genre après mon match contre le star je suis pas monté niveau 6. Ah ouais ? Parce que drabis il a besoin de trop d'XP. Ouais c'est vrai. Ah ouais moi je suis niveau 6. Ah ouais c'est vrai que drabis il a masse xp. Vous avez battu dresseur Eddy. Ouais. Qu'est ce que ça veut dire on est vraiment perdu. Mais attends mais tu dois le renommer quand ? Je crois que tu veux. Je sais pas mais il s'appelle Eddy moi il s'appelle Sisa j'en sais rien. Attends t'as randomisé tes nickname ? Non. Non ? Non mais vraiment. Non mais je pense qu'en fait c'est juste par défaut peut-être je sais pas. On sait rien au pire on s'en fout. What ? Le mec il a un jus de baie. Oh le little good player. Il a un jus de baie. Oh mon dieu. Mais ce mec. Ça te regarde. En plus c'est ban en 4G. What a player. C'est nul en 4G non ? Jus de baie ? Ah non c'est que c'est ban ouais c'est ça. Ban. Pourquoi ça a été remis d'ailleurs c'est trop fort ? Je sais pas. En plus je suis niveau 5 en question. Oh putain les chaussures de course, de sport. Les chaussures de course. T'as le vélo-course et vélo-cross. Oh ouais. Mais tu l'as pas ici. T'imagines tu as des chaussures différentes chaussures cross. Genre si il pouvait faire des rebonds tu sais. Non ? Mathieu. On en fait un an. On nous a quitté aujourd'hui. Sisa. T'en as pas marre de traîner ? Moi j'en ai marre de t'attendre. Oh 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 oh. Là là. Oh oh oh. Toi t'es où là ? T'es ouvert le lac là non ? Là je suis... Non j'ai passé ça. Attends 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 attends. J'ai un légendaire. Comment ça ? Et la trane. Et la trane. Oh 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 oh. Quoi ? Trane shiny ? Quoi ? C'est des... Oh non il a zenith. Oh t'es choqué. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et la trane sécheresse. Ah il est... C'est un pouvoir ratique. T'es pas un peu mort du coup ? En plus les pokémon légendaire ils sont changés tu sais. Ah oui c'est vrai il y a la résistance au type ténèbre. Oui il est pas un peu obscur le trane là ? Si si. Oh putain. Et la sécheresse mon gars. Trane obscur sécheresse pas mal. Je me cache. Ah je crois que j'ai récupéré du miel. 100% war si j'ai du miel là. Ah bah oui. J'ai eu du miel. C'est moi son problème ma boule va. Ouah ma boule. Ma boule. Ok c'est bon. Attends 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 moi un petit peu quand même. Non. Allez. Ah bah t'es con. Attends je suis à la ligue. Attends. Boum c'est Tibo Incherip. Boum. Bon là ça va commencer à devenir intéressant parce qu'il y a 4 zones je crois. Qu'on a fait normalement. Ah oui parce qu'on va voir les pokéballs. Euh bah je peux. Attends je vais. Ouais je peux me barrer de toute façon. Vas-y. Toi t'es vers le professeur là. Ouais. Ok. Vas-y. Je m'y rends de ce pas. Allons-y mon ami. Allons-y let's go. Ok je vais donner un nom. Je vais l'appeler. J'ai dit tu vas l'appeler Tricker. Allez. Je vais l'appeler Tricker parce que Tricker. Oh. Charmillon niveau 3. Stylé. Tricker dans son let's play sur Emron il avait eu un drabi. Il l'a appelé Sisa. Il a pas servi à grand chose malheureusement parce qu'il l'a arrêté. Du coup je vais l'appeler Tricker. Marrant ça. C'est marrant. Qu'est-ce que ça ça te fait rire ? Oui. Oui. En vrai c'est bien. Est-ce qu'il y aura encore des Pokémon garde mystique ? Non. Je crois qu'on a enlevé ça. Oui on l'a enlevé de toute façon. Mais il peut toujours. Non non. Ah non on l'a enlevé c'est vrai. Ok. Aucune personne peut les avoir. Bon je me casse en fait. J'ai envie de me mettre trop de temps. Je suis content que tu sois gentil avec les Pokémon. Ouiii. Je suis content. C'est la maison du content. Bon bon bon. La canote de ses morts il est content. Pardon. Boum. Boum. C'est ça. Mais oh c'est toi Volt. Ce vieil homme il est encore plus fou qu'effrayant. Bah ce n'est pas grave Volt. Je m'en vais. A plus. Ok. Très bien. C'est bien c'est que dans les jeux Pokémon. Bitch 2 obtient le Pokédex. Je croyais que c'était Bitch Obtiens 2 Pokédex. J'ai fait what ? Bitch 2. Oh la la. Professeur. Eh bien regardez qui voilà. Volt c'est bien ça. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Volt. Tu es le mec rien. Le mec rien le méchant là. Tu l'es le pas jati quoi. Tu l'as déjà fait. Le professeur m'a demandé de l'aide. J'ai fait partie pour appeler les pages du Pokédex. Putain. Eh bien qu'attends-tu pour lui donner un nom ? Oui. Je vais l'appeler. Jean Moulout 6. Quoi ? Euh. Je vais l'appeler. Euh. Je vais l'appeler. Euh. Cheatmeal. Parce que c'est une salade. The fuck. Eh j'ai eu la CT retour. La CT retour. Ah nice. Non mais je crois qu'il est random de toute façon. Oui mais tu peux pas. Ah oui d'accord. C'est pas le random qui a donné retour quoi. Non c'est le texte. Tu vois comment t'écris 1000 M-E-A-L ? Un peu le sycomore s'arrêtait bien ici tu sais. Pourquoi sycomore ? Parce que sycomore il fait tout le temps un type 1000. Je vois ce nom te pariait-il satisfaisant ? Oui. La première fois que je vous ai vu prêt à aller dans les hautes herbes sans Pokémon. J'ai été abasourdi. Mec c'était y a 5 minutes. J'ai l'impression que le mec il me parle d'un truc c'était y a 10 ans. J'étais choqué. Quand je t'ai vu ouvrir la porte pour rentrer chez moi j'ai dit Vraiment c'était fou quoi. Quand je t'ai dit que j'étais abasourdi. J'étais abasourdi. J'étais abasourdi partant de tes mérités. Et je le suis toujours. Amen. Y a déjà un lien étroit entre toi et ce Pokémon. Oui 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 un lien très étroit. Oui 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 oui. Tu m'as déçu. Tu m'as déçu si Zayoxie. Mais non. Aurore. Je suis tellement contente que tu sais j'entiens avec les Pokémon. Je suis moche. Et j'aime les bananes voilà. Je me sens sale. Oui je me... Permiforce hein. Tranquillement. Tranquillement. Pas de tranquille après. Acceptes-tu d'y ajouter les données de tous les Pokémon de Sinnoh ? Non. Bien répondu. D'accord. Non. Parfait. Parfait. Mon plan est donc niqué. Le jeu est donc fini. Tu as donc Bronclun le jeu. C'est très bien. Volt je te demande de visiter tous Sinnoh. Oh putain. Volt tu as 10 ans. Je te demande de visiter tout un pays. Moi je vais rester au chaud dans mon laboratoire. Quand tu marchais sur les routes de sang. Avec ton Pokémon qu'as-tu ressenti ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis là mon gars. D'accord. J'ai cru qu'il était parti. Mais non. Je me casse du Let's Play. J'en ai marre de ce jeu. Je t'explique que 19 minutes. Je me casse. Je me casse d'être un caddie. Je vais être une fourchette. Eh oui oui. Vraiment. 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 Et Mathieu finit son dialogue après 6 minutes de Let's Play. Ok c'est bon. Vas-y. Tu vas faire la première zone ou pas ? Faut les Poké Ball en fait. Ouais mais on va les avoir là non ? Bah tu les as déjà toi non ? Bah non. Ah oui non faut aller en haut et aval te les donner ouais. Non faut d'abord aller parler à sa mère je crois un truc du genre. C'est ça. Oh. Oh le journal c'est le pire truc mon gars. Ouais grave. Alors voici tout ce que tu as fait il y a 5 minutes. Tu es rentré dans une pièce. C'était ça le journal ? Oui oui c'est le truc qu'il y avait au début tu sais en noir et blanc il te faisait euh. En noir et blanc. En comics en MS. D'accord. Il fut un temps où on boum boum boum. Et boum. Et boum. Et boum. Bonjour alors voici le centre Pokémon. C'est un bâtiment rouge où tu peux soigner tes Pokémon. Je pensais que tu l'avais comme pareil. Bon. Ensuite. Ceci est un shop. Tu peux acheter des potions. De la drogue. De la bonne coke de sa mère là. Oui oui monsieur. Ok. Très bien. Ah oui c'est en 5G que ça a été réunifié tout ça. De quoi ? Euh shop et sans Pokémon. Ouais. C'est bizarre d'avoir un shop. Et du coup en rosa ils se sont dit que c'était bien de tout refaire. Ou euh. Non. Ah oui c'est vrai qu'ils ont remis en rosa oui. C'est plus. Non. C'est en XY qu'ils ont. Ah non. Non non. Oui mais rosa c'est normal parce que c'est un remake 3G. Ouais ouais ouais. Tu joues sur les mots hein. Toujours pas de miel Tricker. Mince. Du coup attends faut que j'avais parlé à ma mère. XR mère c'est la mère. Le miel ça sert à quoi ? C'est pour coup de boule ? Non le miel c'est si tu le mets sur les arbres. Et en 4G c'est trop bien parce que c'est là où ça a été instauré. C'est là que ça a été instauré. Ouais. En gros tu joues sur un arbre t'attends 12h et après t'as un Pokémon. Ouais rentable. Pire que Clash Royale pour débloquer un coffre. Mais tu pourrais quand même attendre 20h pour avoir un Groin Frex. A 1%. Sympa. C'est pas mal. Ouais reçois le journal. Ouais je suis un journal. Ah d'être un journal je veux être un caddie. Bien bien bien. Alors. Hop. Ok moi je suis à la présentation de la capture du Pokémon. Ah j'arrive bientôt j'arrive. Ah Kenotor. Oh non pas lui. Pas mon meilleur ami. Non mais Kenotor c'est le Pokémon qui avait décimé toute ma team dans XY. Ah oui. C'est un Castorneau. Ah bah alors. Genre dans XY tu vois avec Biadius j'avais fait un match. La meuf elle avait un Castorneau elle a niqué tous mes Poké. En fait elle a spam Roux là. J'ai perdu. Ah bah c'est sûr. Une Castorneau. J'avais quand même Dialga dans la team. Je dois le dire. C'est pas grave moi tu te crois mieux la prochaine fois. On peut pas tous être bons. On peut tous être fabriqués par un Castorneau comme ça tu vois genre mon beau. Au revoir Volt. Merde 6A. Oh waouh. Merde. Quel beau prénom. Bon allez c'est bon j'arrive vers. Ouais t'as capturé quoi de toi. T'es vraiment t'es foire. T'es vraiment t'es foire. Ah bah attends on a combien de zones ? On a 3 zones non ? Euh ouais. Euh non on en a que 2. Allez on en a 3. Ouais 3. Maman ce que je te propose. C'est ce qu'on en fasse. Oh putain Cresselia. Mais Cresselia Dark évidemment. Putain mais c'est trop bon ça. Mais lol. Cresselia Dark niveau 3 quoi. On a que 5 Poké Ball. Ouais faut en acheter quoi. Je croyais qu'on en avait plus. Non fallait en acheter. Du coup le mec je ferai un Cresselia dans ma team. C'est plutôt intéressant. Moi j'ai la Tran. Pas mal. Ça fait un bon combo. Cress Tran. On connait les bails. Le combo Tran-Cress en 4G qui était vraiment très fort. Oh la. Toujours cherche le miel ? Toujours pas de miel. Sympa. Ah putain on a vraiment 5 Poké Ball. On peut en acheter dans le premier shop ? Euh oui. Je crois. Je crois. On va voir. Attends. On peut en acheter. Elle est en train de me faire le guide. Fais le jour. Je vais t'apprendre à capturer les Pokémon. J'en achète 15. 15. Alors en même temps pour capturer Itrad ou Cresselia. Mon gars les Poké Ball je suis même pas sûr que ça suffise. Pfff. Ça prend le feu sans moi c'est tout. Voilà j'ai plus d'argent. T'as pas confiance à l'âme des cartes de toute façon. Pfff. Je vais pas sire. Mais qui confond tout. Tu n'y as jamais créé. What ? Ah oui d'accord mais j'ai trop vu bien. Je vois Wistikram qui arrive sur le terrain. Mon Bulbizar il s'est transformé en sage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vas-y mec. Ah bah c'est pas la Tran. Eh je propose qu'on fasse une zone et qu'on fasse les deux zones dans le prochain épisode. Ok c'est Cricknot. On part sur ça ? Euh... Ouais pourquoi pas. Ouais on garde les zones pour le prochain épisode. Enfin certaines zones on en fait qu'une aujourd'hui tu vois. Ouais si tu veux. De toute façon comme je suis un point d'avance. Tu fais laquelle là ? Je fais celle qui est juste devant. La première. Celle qui est la route à côté du labo ? Ouais. Ok. Elle a 200 quoi. Ouais. C'est une voiture hein. Et attends je crois que j'ai Nikaigame. Mais t'as Cricknot. T'as Nikaigame pourquoi ? Parce que Frénésie c'est pas tout le temps ça se fait ? Non c'est pas continue. Ah cool. Ça augmente dès que tu te fais toucher mais tu peux ne pas la faire tu vois. Allez Cricknot. Capture. Magnifique simulation d'un lancement de Pokévol. Merci Siza. Merde. Je l'ai raté. Ah après. Mec va voir Cricknot et Drabi s'il te plait. Ah ouais c'est ma monotype combat. Pas du tout. Après faut voir la cap spécula aussi le Drabi. Coloforce. Non il va y avoir absentéisme. Ah putain mais je l'aurais jamais. Ça c'est chiant dans les poké du début. Dans les randoms ce qu'il y a une relou c'est quand tu tombes sur un gros poké pour l'attraver c'est trop gasecouille. Ah ouais c'est pas dur quoi. Allez hop. J'appuie sur B et va. Pas du tout. Oh non le pokémon c'est le début. Moi je vais acheter 10 comme ça j'ai une honor ball. C'est sympa. Tu dois me sucer les bombailles du shop. Allez je fais la zone et après on va s'arrêter là du coup. Attends mais faut que je capture mon poké. Oui 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 oui. Attends moi je peux marquer Cresselia ou Charmillon pour l'instant de ce que j'ai vu. Attends avec deux de façon. Parce que c'est énorme. T'as étourmi et... Ah oui bah Cresselia ou Charmillon. Bah c'est pas fou. J'refère marquer Cresselia quand même. Vas-y. Vas-y. Aaaaaaaaaaaaah. Oh! Snubble. Ok. Moi j'aime bien c'est marrant. Bon Mathieu. Ouais ? En snowball c'est facile à l'attraper au moins Mathieu ? Oui ? Tu l'as pas eu ? J'en suis à 5 pokéboules d'utiliser quoi Ah c'est pas mal Mais mec, pourquoi j'ai un haut de pokémon qui s'est libéré alors qu'il est dans le gros jeu ? Parce que Gricknott s'est chaud attrapé ? Non je pense parce que j'ai pas fait ma danse Quoi ? Soum Que dites-vous monsieur ? Soum Vas-y pokéboules Aller Aller, aller, 1 2 3 La danse de la victoire Tu l'as eu ? Non ? Moi j'ai fait ma danse ça marche C'est bon tu l'as eu ? Ouais j'ai fait ma danse La danse de la danse Attends c'est noble femelle je vais l'appeler Sycomore après Je pense que ça lui fera plaisir Aller 1 2 3 1 Tenshi Alors je vais l'appeler Syco parce que c'est un Snubbull Si j'avais attrapé un matchock là je vais l'appeler Syco Mais bon c'est un Snubbull tant pis on peut pas tous euh Snubbull pokémon fée Oh putain c'était déjà prévu Mais quoi mais c'est trop moche ? De quoi ? L'animation de Moufler Attends je te la screen Ouais mais je la connais Il lève sa patte non ? Non mais là c'est une animation trop moche Je l'appelais Sycomore Putain possible ! Oh non ! Non mais mec fais pas la prochaine zone En plus je veux partir là Mais fais pas la prochaine zone mec ? Non mais je veux rentrer chez moi Ah d'accord Oh il a un objet Objet prendre Grande perle Nice ça fait de l'argent Capacité Solid Rock Oh c'est trop bien mon gueule ! Ah non mais c'est normal Ouais mais il craint que le combat Donc du coup ça a fabule tous les attaques de combat Donc il a pas de faiblesse Ouais enfin tu prends 0 1,6 je crois Un truc comme ça Putain possible Mathieu Je vais perdre Bon on va chez nos mamans Et apprends ça Je vais perdre mon poké Mais nan Putain possible Bon on va chez nos darons et apprends ça Mathieu je vais perdre Mais qu'est-ce tu dis ? Attaque eux ! C'est quoi que t'affrontes ? Moufouette Mouflaire Mais putain mais qu'est-ce qui... Oh la 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 je te jure Mouflaire mon gars je fais comment ? Mais sérieux moi tu fais comment ? Putain C'était donc le Quinter Team Oh 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 Bon je le tape du coup J'ai plus de potion Sauvegarder Oui voulez-vous sauvegarder la partie Euh... C'est en ce jour que Siza va perdre ses deux pokés Au bout de 24 minutes d'épisode Arrêtez Moi j'y crois Moi j'y crois J'y crois Moi j'y toujours cru de toute façon Ça fait pas de dégâts Putain de merde Oh j'ai pris la fuite J'fais une save state on sait jamais Ah c'est bon Ah merde On peut mourir du poison On interdit cette règle hein ça existe pas T'es fou Mec quand on se regarde dans le jeu D'accord ça sauvegarde bien Oui mais fais une save state on sait jamais Ok C'est euh... C'est save state as ou save state ? J'sais plus J'sais pas tu débrouilles ou patin ? Alors tac Il s'en volait Ouais c'est bon c'est bon Attends je regarde juste le talent C'est bon save to slot Ah c'est bon Tenchi il est Ok Calme et il a fuite Parfait Excellent monsieur Entre fuite et cherche miel C'est bon Bon c'est bon ? Oui On va s'arrêter ? Merci beaucoup Le premier épisode ? Oui Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Pokemon N'hésitez pas à mettre un gros pouce de la couleur de Kriknot et de Rabi Voilà mettez un gros pouce bleu Si vous avez apprécié n'hésitez pas à partager la vidéo pour le retour de Bloody Bloodynium En Nuzloc randomizer challenge On se dit du coup Alors le rythme des vidéos On verra On le dira dans la description de toute façon Ouais voilà en gros on tourne en avance Voilà on tourne en avance Là on est au mois d'avril Donc voilà Normalement ça sortira Bon verbe Bon bref merci d'avoir regardé cette vidéo On se dit à la prochaine Et sur ce portez vous bien Allez ciao Bye tout le monde Bon bref merci d'avoir regardé cette vidéo !